Bonjour Périne. Bonjour Emmanuelle. Nouvelle session de découverte aujourd'hui avec sept films, en fait disons six et un making of. Pas n'importe quel making of parce que c'est très très intéressant. Et on va commencer justement par le film et le making of. Le film c'est le roi de Paris. Un film de Dominique Maillet, le premier film de Dominique Maillet, sorti en 1995, enfin sorti, c'est un grand mot. Donc c'est l'histoire en fait d'une rivalité entre un père et un fils, et puis une femme au milieu. C'est un film assez fascinant. Je vous laisse me dire un petit peu ce que vous en avez pensé. Justement cette femme dont vous parlez, c'est Véronica Vargas, c'est un de ses premiers rôles et elle est superbe dedans. Elle est juste incroyable. En plus il faut dire qu'elle est face à Philippe Noiret. C'est juste pas n'importe qui. Et je pense que c'est ce qui fait partie de la beauté de ce film dont je n'avais littéralement jamais entendu parler. Pour le coup, dans le sens, encore une fois, les découvertes sont les vraiment thunes. C'est un film qui, voilà, on a cette opposition père-fils dans le milieu du théâtre, donc avec une double angoisse qui est, enfin une double angoisse, deux choses qui viennent s'affronter dans cette rivalité. C'est à la fois peut-être la peur d'un père pour son fils, mais aussi tout simplement une jalousie d'un père qui commence, même si c'est le roi de Paris, comme c'est dit, représenté avec toute sa cour. Oui, c'est vraiment le monstre sacré typique, c'est-à-dire l'acteur qui dévore tout. Qui dévore tout et surtout son fils. Ça va être même absolument bouleversant dans le film, qui est une vraie rupture, à peu près aux deux tiers, je ne vais pas spoiler, mais vraiment c'est assez fascinant. Et cette relation avec cette jeune femme qui est entre les deux, il y a quelque chose, un petit peu entre... voilà, un espèce de triangle amoureux qui se met en place, dans lequel vient s'insérer The Artist presque, ou en tout cas, Eustar Isborn, Une étoile aînée. Cette histoire-là vient se mettre dans ce film, qui pour moi, ce qui est la plus grande réussite du roi de Paris, au-delà des performances de Véronica Vargas et de Philippe Noiret, là où je trouve que peut-être tous les autres acteurs sont un peu trop théâtrales pour le coup, ce qui est sublime, c'est la photo. C'est incroyable parce qu'en fait, on pense facilement à du Coppola, enfin ouais, enfin au niveau de l'image en tout cas, on pense facilement à du Coppola ou du Bertolucci, c'est quand même assez incroyable. Oui, Bertolucci, c'est vraiment ça qui m'a sauté aux yeux, c'est juste splendide, il y a un travail sur la couleur, sur les lumières, il y a des moments de clair-obscur qui font presque, parce que le film se passe dans les années 30, et vraiment on retrouve un peu une ambiance d'un cinéma, voilà, il respecte un petit peu un code de couleurs et de lumières de cette époque-là, et je trouve que c'est un film, même si l'histoire est intéressante, plus encore que ça, c'est la mise en scène. C'est un vrai, vrai film de mise en scène. Je m'étais efforcé de faire de cette absence un principe dramatique. Un principe dramatique, Coste, c'est bien abstrait ça. Moi j'ai envie de le voir, le visage de cette fille, dont on me rebat les oreilles pendant trois actes. J'ai envie de le voir. Faites pas cette tête de carême, Pastorini, on bavarde à bâton rompu. Mais j'ai pas raison. À vrai dire, vous mettez les doigts sur un point qui est justement... Moi je n'ai pas trouvé. Le vrai rapport est avec sa femme. Cette pécheresse, tu vas la faire hurler comme une louve. Nous te faisons... J'aurez-vous votre chance, Derval. Ah ben voilà, ça recommence, il s'entête. C'est incroyable cette manie que vous avez, mon pauvre garçon, de vous croire toujours persécuté. On vous apporte quelque chose de neuf et... De neuf ? Mais c'est l'Arnésienne. Et pardonnez-moi, mais sans le cœur de M. Dordet. Je vous maîtrise. Moi je vous plains, Coste. Vous n'êtes que... Un camo, un camo, c'est ça. Et vous ? Et vous, qu'est-ce que vous êtes alors ? Un folliculaire ? Un plumitif ? Un écrivain ? Non ! Et alors, ce qui est d'autant plus rageant, c'est qu'effectivement le film à l'époque est sorti sur quatre salles, ce qui nous permet d'enchaîner sur le making-of. Quatre salles, pas grand monde l'a vu. Et alors que c'est vraiment... Enfin, c'est presque spectaculaire. Le film a connu d'énormes problèmes de... En fait, tellement de financements se sont greffés les uns aux autres que finalement, un producteur qui s'est senti complètement perdu dans ses financements et qui a perdu énormément de parts, finalement, dans le processus du film, d'après Dominique Maillet, a commencé à s'aborder sa sortie. C'est terrible ce qui s'est passé avec ce film. Quand on comprend qu'il avait été plus ou moins sélectionné par Denis, ce que le type lui dit non, n'y va pas. Toronto, enfin, n'y va pas. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que tout ce making-of est vraiment passionnant sur, déjà, comment faire un film. Moi, j'aime beaucoup ce que le film raconte, notamment de tous les métiers du cinéma. Oui, parce que... On voit, il y a les... Comment dire... L'actrice qui parle, pardon, excusez-moi. On entend Philippe... On entend Philippe Noiret, effectivement, en voix off, puisqu'il est déjà décédé à l'époque du making-of. On a aussi Christian Gasse, qui est créateur des costumes. C'est un truc passionnant. C'est passionnant. Christian Gasse qui parle des costumes, c'est juste absolument fascinant. On a le chef d'écho. Donc, on a vraiment un respect de tous ces métiers du cinéma qui se racontent et que chacun raconte les autres avec une vraie admiration mutuelle qui est quand même sublime. Et c'est vraiment dans la dernière partie du... On comprend le drame total du film. Puis surtout, ce vrai accident industriel, et qui je trouve assez fascinant, et presque encore. Alors, autant j'ai trouvé ça passionnant, ce qu'on me racontait, sur comment faire un film et se respect, encore une fois, des métiers du cinéma. Mais c'est vrai que la question industrielle est tellement fascinante que ça aurait presque mérité un film à part. Un film à part, oui, c'est ça. C'est tellement passionnant. Ce qui est bien, c'est que comme le film est fait par Mathieu Pauline et Margot Maillet, qui donc doivent être les enfants peut-être, ou les frères et soeurs, en tous les cas, ils sont de la famille du réalisateur. Il y a une sorte de... Il n'y a aucun problème à parler. Il y a un vrai ton de la confidence. Et donc, on entend des choses qu'on n'entend jamais de la part de réalisateurs, qui sont extrêmement déçus de la manière dont le film a été exploité. Et donc, en fait, il nous explique les coulisses de ça. Et pour vous donner un petit peu envie de voir ça, il raconte comment il l'appelle son producteur. Et son producteur lui dit, mais de toute façon, ton film, tout le monde le veut. Et en fait, en coulisses, il a l'air de s'aborder complètement la sortie du film. Et donc, en fait, il ne l'a montré à strictement aucun distributeur français, ce qui fait que le film... Et il explique très bien Dominique Maillet, c'est-à-dire que c'est un soufflet. Tout le monde en parle. Et d'un coup, ça s'écrase complètement. Son moment est complètement passé. Et en fait, au moment où lui veut redonner une vie à son film et essayer d'appeler les distributeurs pour vendre son film, etc., en fait, tout la hype du film, entre guillemets, est complètement passée. Et son film est morné. C'est d'une tristesse absolue. Il sort sur quatre salles. Il n'a longtemps pas été vu. Et là, c'est vrai qu'on est typique dans le cas d'école, de la découverte. C'est-à-dire que c'est un film qu'on vous met au défi d'avoir vu. Et en fait, là, vous pouvez le redécouvrir. Et une belle grande surprise. Oui, une vraie belle grande surprise. Là, on est très, très fiers de le défendre. Ce rôle, c'est une chance unique pour moi. Je ne peux pas le laisser passer. Je ne me rappelle pas comment, mais je pense que notre première rencontre avec Philippe, c'était autour du rire. Autour de... Parce que c'est quand même... En fait, après, je l'ai connu. Très bien connu. C'était un grand enfant, Philippe. Et notre rapport était vraiment basé sur le rire. Alors, on quitte le roi de Paris et son désastre de sortie malheureux pour plonger au Mexique. Avec un monstre à mille têtes, sorti en 2016. On a l'affiche juste là. Un film de Rodrigo Plat. Donc là, pour le coup, on plonge en plein drame social. Avec une femme dont le mari est gravement malade. Elle n'a pas les moyens d'avoir le traitement. Elle cherche absolument à trouver ce traitement pour sauver son mari d'un cancer terrible. Et on ne lui répond pas. Elle fait face à un espèce de mur pas possible. Et elle va clairement péter un câble. Mais on la comprend très, très bien. Et essayer de remonter un petit peu à la Louis-Michel, d'une certaine façon. La chaîne. La chaîne pour essayer. Avec une espèce de violence quand même qui débarque. En fait, le cinéma de Rodrigo Plat, c'est un cinéma social. Mais toujours par le truchement du film de genre. Donc, La Zona, qui était son film juste avant, c'était déjà ça. C'est plongé dans un Mexique assez pauvre. Où justement, on voit toujours la lutte des classes chez lui. Et là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que par le thriller, il vous raconte comment cette femme va découvrir que toutes les classes socioprofessionnelles au-dessus d'elle n'ont strictement rien à faire du sort de son mari et le sien. Et donc, en fait, quand elle va voir le médecin qui pourrait éventuellement influencer le traitement de son mari, il ne peut pas. Il n'a pas le temps. Il joue au golf. Il les a bonnes à l'homme sans. C'est ça. Et donc, en fait, elle prend les armes. Elle prend les armes et elle va aller menacer tout le monde. Histoire de remonter la chaîne et essayer d'avoir une réponse positive à un moment. Ce qui est vraiment épatant, c'est cette manière dont cette femme, Dérine Brokovitch, qui roule pour elle. Mais en même temps, le message du film est assez clair sur le fait que c'est toute une classe sociale qui va se rebeller. Sa douleur, elle est ultra communicative. Bien sûr, on est sur un cas très précis et très personnel, mais c'est typiquement le genre de cas qui tend à l'universel. Oui, c'est ça. À aucun moment, on se dit que cette femme a quelque chose qui ne nous regarde pas. Non, c'est ça. C'est une sorte de petite allégorie qui marche parfaitement bien. Le film, il vaut beaucoup pour son message social, effectivement, pour cette rage qui est très sud-américaine. C'est un truc qu'on trouve dans le cinéma mexicain relativement souvent. Mais en matière de mise en scène, c'est quand même quelque chose parce qu'il y a une science du hors-champ, une science du reflet, du flou, un travail à l'image et à travail du cadre et du non-mouvement du cadre. C'est-à-dire que tout se passe à l'intérieur du cadre et la caméra ne bouge quasiment jamais, qui est assez épatante. Moi, je trouve que c'est l'un des réalisateurs mexicains les plus intéressants. Et c'est vraiment un cinéma extrêmement apnéique. Ça dure une heure quatorze. Ce que j'allais dire, une heure quatorze, il arrive à resserrer son truc sans que jamais, on a l'impression que ça aille plus vite que la musique. C'est-à-dire qu'on est en apnée, c'est hyper dur. Et en même temps, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'est pas non plus ultra manichéen. Et c'est quelqu'un qui cherche à multiplier les regards, parce que même si on suit le parcours de cette femme-là, on a plein de regards qui se croisent de toutes ces différentes cases socioprofessionnelles qui, elles-mêmes, sont dépassées par cette histoire-là. Ce qui paraît dingue, en fait. On se dit qu'il y a quelqu'un qui prend une décision quelque part. Après, le truc, c'est que quand même, je crois que son point de vue, il n'est pas discutable. Mais c'est vrai que vous avez raison. Il y a peut-être un refus du manichéisme. Il tente une fausse objectivité qui, moi, me plaît quand même, parce que, mine de rien, il ne laisse pas de côté certains points de vue. Mais on a bien compris que la rage qu'il a animé, lui, c'est la rage de son personnage. Oui, vraiment, il défend quelque chose de son pays, une vraie colère dans son pays. Vous n'avez pas payé ? Bien sûr que non. 12 000 $ au mois, nous avons dû hypothéquer la maison. Vous avez dit que c'était irrelevante, mais le tumeur remitait un 30%. Mire. Se hicieron nouveaux estudios. Non, il y a une métastase. Non, il y a une métastase. Igual, igual se requiere más quimioterapia, eh. Sí, pero le quita el dolor. Y créame que si recibe esa buena noticia, aguanta lo que sea. Qu'est-ce qui? Qu'est-ce qui? Est-ce que c'est privé, non peut-être? Y c'est mes maintenant. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Périne, on va revenir en France avec dernier étage gauche-gauche, un joli titre qui me plaît beaucoup, 2010, Angelo Sciensi, à la discrétion de chacun, nous ne savons pas comment le dire exactement. L'histoire d'une prise d'otage d'un huissier de justice par deux hommes, un père et un fils, au septième étage d'un HLM, je l'ai peut-être déjà dit, au septième étage d'un HLM. Et ils sont traqués par Julie Hygiene qui attend au bas de l'immeuble parce qu'ils pensent que ce sont des terroristes. Et en fait, ce n'est pas du tout des terroristes. Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout des terroristes. Encore une fois, c'est ce genre de situation qui part de... Bon, il ne fallait pas prendre en otage le monsieur, ce n'était pas l'idée. Mais on part de quelque chose qui est presque de l'ordre du quiproquo pour arriver à un truc beaucoup trop grand pour tout le monde. Donc, c'est vraiment l'idée de l'absurde, d'une comédie quasiment absurde qui se passe dans une banlieue pas vraiment déterminée. Mais c'est là où c'est intéressant de la part du réalisateur, c'est qu'il ne va pas prendre tous les clichés de la banlieue. On n'est pas là pour faire un cinéma, on n'est pas dans le misérabilisme autre. On est vraiment dans cette idée de, par contre, de dénoncer une vraie situation, un vrai abandon, de vrais préjugés qui, eux, sont bien présents. C'est ce que va s'amuser à faire le réalisateur, jouer avec nos propres préjugés sur ces personnes qui prennent, donc le père et le fils qui prennent en otage l'huissier, sur l'huissier lui-même, sur la banlieue. Et donc, ça va devenir une espèce de grande comédie humaine. J'allais vous dire, c'est vraiment ça, une comédie humaine. Et il y a juste un truc sur le casting, Hippolyte Girardot, super, dans le rôle de l'huissier, vraiment bien. Et après, père et fils sont joués par Mohamed Félag, on connaît Félag, l'humoriste, et Aymen Saidi, qu'on a vu avant, à l'intérieur, et après, dans Les Derniers Parisiens. Donc voilà, c'est un super acteur lui. Ah oui, il est super. Et ce qui est très amusant avec ces deux acteurs-là, c'est qu'ils sont tout à fait complémentaires. C'est-à-dire que là où Aymen Saidi va être vraiment excessif, avec le verbe haut, vraiment ultra vulgaire, ce qui est hilarant en soi, Félag, qui est d'habitude plutôt connu pour ses rôles comiques, en fait, en réalité, va être beaucoup plus calme, et va apporter une espèce d'équilibre. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui va bien fonctionner avec, au milieu, ce personnage d'Hippolyte Gérardot, qui ne sait plus où il en est. Et c'est marrant, puisque finalement, on a envie de... ces types qu'on prend pour dangereux, en fait, on a très envie de les plaindre. Cet huissier qu'on n'aime pas, par essence, eh bien, en fait, finalement, on va finir par le plaint, parce que sa femme le rejette aussi. Et débarque au milieu, Villermoz, Michel Villermoz, qui est toujours un bonheur. On ne le dit pas assez, ce type devrait être remboursé par la sécu. À chaque fois que Michel Villermoz apparaît à l'écran, ça fait du bien. Et là, en... je ne sais plus exactement, je crois qu'il fait un préfet, il est extraordinaire. Il est extraordinaire, où à un moment donné, il est là, genre, il va leur faire un procès à tout le monde, même à l'huissier, en mode débrouillez-vous. C'est vraiment... non, c'est une comédie qui fonctionne très, très bien, qui monte crescendo. On ne sait jamais où est-ce que ça va s'arrêter. Non, c'est ça, c'est assez surprenant, je trouve. Enfin, voilà, c'est pas balisé, quoi. C'est ça qui est agréable avec ce film. Un petit coup, comme si tu cassais le mien. Allez. Voilà. Ah putain, c'est ouf. T'as appris ça, toi ? Tu me libères ? Je te libère que dalle, reste dans ta mienne. Pas de parole, va-t-il, ça. Putain, il n'y a rien dans ce visiteur, elle n'a pas fait les courses, moi, ou quoi ? La chose, c'est qu'elle m'a dit, c'est qu'elle n'a qu'un autre chose qui tient. Vas-y, calme-toi, le barbare. Salahad, c'est ta défaire. Quoi ? Pourquoi tu veux que je le libère ? C'est pas grave, dans moins d'une minute, je suis libre. Tu veux parier ? Je vais dire à ton père que je suis comme lui. Moi aussi, j'adore collectionner des petites photos, des liaises coupures de journaux, et les mettre dans des boîtes en fer, où on mange des gâteaux, normalement. Que raconte-toi ? La langue, l'organe le plus mou, elle fait couper des têtes. Mais t'as pété un câble, ou quoi ? Attache-lui tout de suite ! Mais tais-toi ! Attache-lui ça, c'est de la courgette que tu as là-dedans, c'est pas possible ? Merci, le barbare. Je suis moins bien de cigarette. D'où mon auto ? Pardon ? Alors Emma, on quitte le dernier étage gauche-gauche de la France, pour arriver à Hong Kong, avec Foo Chan, en 1997, si je ne dis pas de bêtises, pour le film Made in Hong Kong. Et cette fois-ci, on va suivre un jeune homme, qui s'appelle Mi-août, si je ne dis pas de bêtises, c'est mi-août, oui, la moitié du mois d'août. Mi-août, qui est un jeune, un petit peu marginal, clairement marginal, qui est collecteur de dettes pour un membre de la triade. Il n'est pas dans des bonnes eaux, clairement. Il est un peu désespéré comme garçon, et il tombe amoureux d'une jeune fille, qui est de la fille, d'une des personnes à qui il doit collecter les dettes, quelqu'un qui veut faire du mal, finalement. Il tombe très amoureux d'elle, sauf que cette jeune fille est gravement malade, et lui va décider d'accepter une mission supplémentaire pour pouvoir gagner de l'argent et la sauver. Ça ne se passe pas vraiment comme prévu pour lui. Oui, c'est un grand film romantique, mais dans le romantisme à la hongkongaise. Donc, il y a un vrai désespoir, une vraie désillusion. On est en fait juste avant la rétrocession de Hong Kong à la Chine, ce qui fait qu'en fait, il y a une sorte d'avenir un peu bouché. Et prendre cette époque-là, avec cette jeunesse-là, d'un coup, on inscrit le film dans un certain désespoir, et surtout dans une interrogation perpétuelle de ce qu'est l'avenir. Donc, effectivement, on les filme souvent derrière des murs, des glaces, des grilles. Il y a une sorte d'enfermement. Et puis, même le cimetière, à un moment donné, on a cette sensation que la seule perspective, c'est la tombe. C'est un peu la tombe, oui. Donc, ce n'est quand même pas joyeux. Donc, Fruit Chan, ce n'est pas son premier film, c'est vraiment le film qui l'a fait complètement exploser, puisqu'il a eu un prix à Locarno, et puis le prix du meilleur réalisateur au Festival de Hong Kong. Le film est produit par Andy Lowe. Et c'est vraiment, je crois que c'est très symbolique de l'époque, et je crois que c'est encore aujourd'hui un film complètement culte, parce qu'il y a ce vent de liberté, et puis cette photographie de Hong Kong avant la rétrocession. Alors, c'est apparemment le premier film d'une trilogie de la rétrocession, avec The Longest Summer et Little Chung. Mais après, je crois que c'est plutôt un décryptage journalistique de dire que je ne suis pas sûre que Fruit Chan ne revendique comme un film de la rétrocession, vraiment. Je pense qu'il revendique plus le côté... C'est plus les journalistes qui disent que c'est un film de la rétrocession, mais pas tant... Et c'est marrant parce que cette histoire de maladie du rein, de grève de rein, tout ça, moi, ça m'a beaucoup fait penser à Sympathy for Mr. Vengeance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc, l'histoire... Nous sommes dans un village qui s'appelle Kamarian, si je me souviens bien. Et c'est un village du Kurdistan irakien. C'est l'histoire d'un monsieur qui combattait Saddam Hussein avant et qui se retrouve là à la tête de la police de ce petit village. Mais sauf qu'en fait, il est peut-être un peu trop droit dans ses bottes par rapport à la corruption ambiante. Et en parallèle, il y a cette femme, jouée par Golshifte Farhani, dont on ne se lasse jamais. Jamais, Golshifte Farhani. Et qui vient et donc, qui est plutôt une femme relativement progressiste. Elle est célibataire, dit-elle encore à son âge. Elle ne doit pas être bien vieille, mais elle est encore célibataire. Donc, elle sait qu'on... Bordeur vieille fille à ce niveau-là. Oui, carrément bordeur vieille fille. Et donc, c'est pareil. Elle a des mœurs bien plus ouvertes que ceux du village. Et donc, en fait, c'est... On voit leur combat quotidien contre le conservatisme entier. C'est ça. En fait, c'est tradition contre progressisme. C'est un petit peu le combat qui va être mené. En fait, c'est assez rigolo comme film, je trouve. Enfin, rigolo. Ce n'est pas le mot. My Sweet Paperland n'est pas vraiment une comédie. Mais même si l'humour n'est pas du tout absent du film. Oui, c'est ce que j'allais dire il y a 2-3 ans. Oui, non, quand même. Le film n'oublie pas un petit peu du vent, mais ce n'est pas ce qui prime non plus. Ce n'est pas la grosse pochade. Comment ? Ce n'est pas la grosse pochade. Ce n'est pas la grosse pochade, d'ailleurs. En fait, à part le dernier étage gauche-gauche, il n'y a pas vraiment de grosse pochade. Donc, tu n'es pas dans la grosse pochade. Mais voilà, quand même, il est un petit peu présent. On est plutôt dans ces montagnes comme ça d'Irak. D'ailleurs, c'est des paysages d'Irak qu'on ne s'attend pas trop. Parce que c'est vraiment très enneigé, très froid, très gris, très pesant. On ne s'attend pas tellement à ces paysages-là. Et déjà, ça, c'est un peu une surprise. Mais surtout, il y a une ambiance un peu de western. C'est ça qui est rigolo. C'est toujours à cheval. Il y a l'idée un peu du... Parce qu'il est même chef de police, mais en fait, c'est un peu le shérif. Et il y a les mafieux hors la loi qui veulent imposer leur trafic, etc. Et qui utilisent des méthodes un peu fortes. Et lui, il reste cette figure de la droiture. Donc, Barane qui aime ça, qui est vraiment cette figure de la droiture. Et puis, il y a la jolie jouvencelle qu'il faut à la fois sauver. Mais en vrai, bon, elle n'a pas trop besoin. Elle n'a pas trop besoin. Elle n'a pas trop besoin non plus. C'est une vraie calamity Jane, notre gold shift Farhani. Donc voilà, on a cette ambiance un petit peu de western en plein Irak. Et ce qui, moi, me touche, au-delà de la manière de filmer comme ça, assez douce, assez atmosphérique, on filme vraiment ces paysages, c'est la musique. Il y a une musique sublime et surtout un instrument. Un instrument que joue Gauchif Tepharani. C'est l'épercule, mais je ne sais pas comment ça... Elle s'appelle du hang. Ah, d'accord. Elle s'appelle du hang. Alors, c'est une espèce de grand cercle comme ça, bombé, qui fait un bruit assez, j'ai envie de dire, hétéral. C'est très, très beau. Mais on en voit aussi des gens dans la rue le jouer, parce que c'est un instrument un peu hippie, puisqu'il a été inventé par des hippies de Suisse. Rien à voir avec Irak, en soi. Donc c'est vraiment parce que Iner Salem aimait cet instrument que sait jouer Gauchif Tepharani, qu'il a décidé de le mettre dans le film. Et ça n'a rien à voir avec Irak. Mais c'est vraiment très beau. C'est vrai que ça donne une vraie atmosphère au film, en fait. C'est ce qui m'a complètement transportée. Je me souviens que je l'avais vu aussi à sa sortie. Et en sortant du film, j'avais même été écouter des séries entières de cet instrument. Bon, au bout d'un moment, ça devient un petit peu long. Mais c'est vraiment très, très bien. Non, non, c'est vraiment... Puis ce qui est très beau, c'est cette tendresse qui existe entre le personnage de Barang et le personnage de Covent, qui est joué par Gauchif Tepharani. qui rappelle encore une fois, vous l'avez dit en fait, que Gauchif Tepharani, on est toujours très content de l'avoir. Mais bon, voilà, c'est quand même une vraie crise. On l'a souvent. Et c'est marrant parce que c'est un vrai film de genre. Oui. Et ça, pour les gens qui aiment bien le film de genre, je trouve qu'on associe rarement le cinéma du Moyen-Orient au cinéma de genre. Enfin, si, en fait, ici, on le fait souvent. Ici, oui. Bah oui, ici, oui. Ici, oui. Donc, voilà, c'est un vrai film de genre. Enfin, voilà, effectivement, c'est à l'heure vers le western. Un certain regard 2013, caution, généralement, plutôt bonne. Plutôt très, très valable, en soi. Et puis, c'était la deuxième fois, d'ailleurs, que Gauchif Tepharani jouait pour Inner Salem, puisqu'elle était dans Si tu meurs, Je te tue, en 2011, qui était un précédent film de Inner Salem. Non, vraiment, moi, je me souviens d'un très bon... J'ai eu un très bon souvenir, je l'ai vu de l'époque où je l'avais vu, donc en 2013, enfin, 2014, il était sorti en France. Et de le revoir là, je me suis replongée, avec cette sensation de respirer un air différent, un paysage différent, une ambiance différente, et des personnages, parfois, un peu caricaturaux, mais que veut le genre aussi. Ouais, c'est plus archétypal, finalement. Mais, voilà, plus archétypal encore. Mais c'est vrai que, voilà, ce couple créé à l'écran, qui, en fait, est d'une douceur absolue et qui ont des réflexions sublimes sur la musique, c'est particulièrement touchant. Très, très touchant. Donc, conseil aussi. Sur conseil, sur My Sweet Paper Land. Chut ! C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. On va quitter maintenant les montagnes d'Irak pour revenir dans nos plaines bien françaises du nord de la France. On se passe de revenir chez nous, apparemment. On se passe de revenir chez nous, on part, on revient, mais c'est formidable, on voyage. Ça fait du bien, en ce moment. On est en 1989, chez Patricia Mazui, avec Pot de Vache. Pot de Vache, c'est l'histoire de deux frères, assez différents l'un de l'autre. Et puis, un soir, deux beuveries, ils vont mettre le feu à la ferme, à la ferme familiale, parce qu'il y avait des petits problèmes, c'est une source d'assurance, comme dans l'affaire. Et malheureusement, quelqu'un va mourir dans cette histoire, un vagabond qui était là et qui avait trouvé refuge, et qui va mourir. Donc, l'un des deux frères va aller en prison. Et pendant que l'un est en prison, l'autre prospère, rebâtit la ferme, s'enrichit, se marie, a un enfant. Donc, quand celui qui est en prison, qui est un petit peu tout pris sur le dos, revient à la ferme, il est un petit peu énervé de voir que l'autre a très bien prospéré dans son dos, et va mettre complètement le... j'ai envie de dire le daoua, dans la vie de l'autre. J'avoue. Donc, c'est Jean-François Stévenin, qui joue le rôle de Roland, qui donc part en prison, qui se, entre guillemets, sacrifie pour son frère Gérard, joué par Jacques Spiesser, qui, moi, est un acteur que j'aime beaucoup. Récemment, d'ailleurs, a été mis en ligne sur Filmotv, Le Petit Marcel, un film vraiment surprenant, un film de banlieue, assez surprenant, très politique et tout ça. Donc, lui, c'est vraiment un super acteur que le cinéma français a un peu oublié, malheureusement. Qui est très, très bien dans le film. Qui est très, très bien dans le film. Mais Stévenin aussi, vraiment formidable. Tout en violence, et en même temps, une espèce de... Comment dire ? C'est quelqu'un qui est tout en physique, et en même temps, on sent toute une fragilité intérieure, et l'inverse, presque, chez Spiesser. Il a un côté un peu inquiétant, Stévenin. Bah, effectivement, il revient... D'ailleurs, quand il revient dans la ferme de son frère, il passe pour un intrus auprès de Sandrine Bonner. Qui ne connaît rien à cette histoire. Voilà, qui ne connaît rien à cette histoire, qui n'a jamais vu, qui ne connaît pas ce frère, le frère de son mari. C'est le premier film, le premier long métrage de Patricia Mazui, qui a fait, de manière plus contemporaine, Paul Sanchez est revenu. C'est quelqu'un qui s'inspirent beaucoup, effectivement, du western. Et là, clairement, et c'est pour ça qu'on fait, effectivement, le lien entre My Sweet Pepper Land et Pot de Vache, c'est que, effectivement, là, il y a une vraie dimension western. Non seulement parce que on est dans une musique qui rappelle clairement les influences américaines. C'est une musique un petit peu country française. Mais en plus, il y a tout un dispositif narratif qui rappelle vraiment celui-là. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un village, une sorte de village, où tout se concentre, en fait, autour du bar. Donc, on a l'impression vraiment que c'est un saloon. Et il y a cette espèce de rivalité d'un frère qui est fermier, l'autre qui ne l'est pas. Il y a une sorte d'inquiétude de rôdage, rôtement ? Il rôde, quoi. Il rôde. Il rôde dans la ferme. Il y a une culpabilité du frère qui lui dit « Quand il revient, tu prends ce que tu veux. » Donc, l'autre, il l'orgne du côté de sa femme aussi, sa fille, parce qu'il se découvre cette nièce qui est, c'est marrant, jouée par Salomé Stévenin, donc sa fille. Donc, c'est pour ça qu'en fait, la complicité de ce personnage avec sa nièce, c'est en fait la complicité de Stévenin avec sa fille. Donc, c'est extrêmement troublant parce qu'il noue quelque chose avec elle qui est vraiment super. Puis, il y a les grands espaces. Avec la ferme et puis le nord qui est quand même un endroit assez plat géographiquement parlant. Donc, c'est vrai qu'on a ces espèces de grands champs, ces grands espaces. Sans rappeler le Far West, il y a quand même l'idée d'un grand espace. Oui, puis au niveau communautaire, il y a vraiment cette idée-là. C'est-à-dire, quand quelqu'un se suicide, il se pend. Donc, en fait, vous avez toujours cette image de presque la grange avec un pendu. Et c'est vraiment une imagerie, un lexique de Western comme ça. Moi, je trouve que le film ne me convainc pas toujours. Mais par contre, c'est vrai que visuellement, comme le chef-op, c'est Raoul Coutard. Donc, c'est le chef-op de Godard et puis le chef-op aussi de Costa Gavras sur quelques films. Bon, c'est un peu de chien. Je ne peux pas nier que visuellement... Non, visuellement, c'est bien. Après, moi, je trouve que... Le film a ses limites sur les personnages. Je ne suis pas tout à fait tout le temps convaincue et tout ça. Mais il y a une ambiance, il y a quelque chose. Il y a un peu de travail. D'autant plus quand c'est un premier film. Moi, je trouve quand même Sandrine Bonner, elle existe entre ces deux acteurs. Parce qu'on pourrait se dire qu'elle est juste la femme de l'un. Et en fait, non. C'est un personnage qui va prendre une force et une place entre les deux personnages, mais même Sandrine Bonner entre les deux acteurs. Et je trouve qu'elle est... Pour moi, elle est assez stupéfiante. Parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit son rôle qui prenne autant de place en fait, finalement, dans le film. Et elle est vraiment impressionnante. Et c'est assez amusant de se dire que Patricia Mazoui l'avait rencontrée parce qu'elle montait le film « Santouanilois » d'Agnès Varda. Dans lequel il y avait Sandrine Bonner. Donc c'est là qu'elle l'avait rencontrée et elle l'a repérée. Voilà, vraiment. Elle s'est dit je vais prendre Sandrine Bonner. Et c'était vraiment pour le coup, je trouve un très bon choix dans le film. Parce que c'est quand même pas facile d'exister à côté de ces deux-là. et elle est vraiment elle joue du coude et moi je la trouve assez impressionnante. Donc c'est vrai que le film je ne sais pas trop à quoi m'attendre avec peau de vache et même avec un titre comme peau de vache c'est vrai que je m'y attendais. Ce n'est pas spécialement le titre le plus... Enfin je trouve que ça donne un ton qui n'est pas forcément celui du film. Et voilà. Mais pourquoi vous êtes désagréable avec moi ? Je suis poli moi. Je n'ai pas l'impression que je suis un poli. Est-ce que je vous offre en plus une bouillette de mousseux ? Mérino, on va parler de vache. Mais de quoi vous parlez ? De quoi ils parlent ? Qu'est-ce qu'elles avaient les vaches malades de mon petit frère il y a dix ans. Viens. Allez Sophie, vite. Là j'ai fermé les yeux. Je t'interdis de revenir faire foutre le bordel dans mon bar snack. C'est compris. Alors Emmanuel, on a pas mal voyagé avec ses découvertes. le Mexique, Hong Kong, l'Irak et la France. Pas mal d'allers-retours. En France, on a voyagé aussi à travers les genres. On a été proche du western, on a été dans de la comédie complètement absurde. Un drame. Et surtout aussi un film qui est vraiment pour le coup une surdécouverte puisqu'il a été très très peu vu et qu'on recommande très très chaudement. Vraiment une belle salve de découverte. Je ne pense pas qu'il y a un film où on a envie de vous dire passez votre chemin. Donc vraiment, regardez les six films et le making-of. Le making-of vaut vraiment le coup. C'est passionnant. Si en plus, vous avez des envies de cinéma pour vous-même, c'est une vraie leçon. Donc non, c'était une belle session de découverte et c'était très chouette de la partager avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada